La République a dénoncé l'agression rwandaise et vidé son argumentaire sur la rhétorique défensive des pays agresseurs. A Kinshasa, les acteurs politiques félicitent le discours du chef de l'État. Vous le suivrez tout à l'heure dans ce journal. Et puis évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF de l'armée ougandaise contre les groupes terroristes et autres groupes armés dans la partie est du pays. Les deux parties ont signé un document relatif aux procédures des opérations dans la traque des forces négatives dans la partie est du pays. Enfin, deux directeurs provinciaux du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'Oulaba et du Manema sont suspendus de leur fonction. Ces derniers sont accusés de mégestion et d'opacité dans l'exercice de leur fonction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un discours historique prononcé par le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tchisekedi, n'est pas allé par le dos de la couillère. Il a dénoncé le soutien massif de Kigali à la rébellion du M23, tant en matière de guerre qu'en homme de troupe. Dans un discours de près de 40 minutes, le chef de l'État a fustigé cette énième agression, dont l'air de ses victimes. C'est une occasion pour Félix Tchisekedi de réaffirmer haut et fort la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la simple éternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Niakeru, et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bounagana. A cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées. Le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile. Et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de l'Owanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADEC. L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix Santana Tshisekedi Tshilombo a été un peu plus clair. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le président Félix Santana Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le président de la République a fait part de toutes ces préoccupations au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il a reçu dans ses bureaux. Et en réaction, les acteurs politiques ont chacun de leur côté salué la franchise avec laquelle le chef de l'État s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies. Sans embâche, Félix Tshisekedi s'est adressé avec un ton ferme au Conseil de sécurité des Nations Unies tout en demandant de respecter la charte des Nations Unies qui régit tous les pays membres. Suivez à tour de rôle quelques réactions sur le discours du chef de l'État. Ce discours a été attendu par l'ensemble de notre population. Et vous allez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les coins, les gens qui discutent, tout le monde est satisfait de ces discours. Tout le monde est satisfait du ton offensif et ferme que le président a eu envers ceux-là qui nous agressent. L'ensemble de la communauté internationale l'a remarqué, l'hypocrisie du Rwanda. Et je pense que maintenant, lorsque nous allons passer à l'offensive, lorsque nous allons nous prendre en charge, ce qui est déjà le cas, ce que souhaite l'ensemble de la population, personne ne viendra nous donner des leçons pour cela. Parce que nous avons épuisé toutes les voies diplomatiques et toutes les voies pacifiques, même si la voie du dialogue reste toujours ouverte. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait que la population congolaise et notamment nos forces armées puissent monter en puissance et que nous récupérions très vite Brunagana et que cette situation congolaise, nous sommes conscients des effets du changement climatique et nous allons exploiter nos ressources naturelles de façon responsable. Et le fait que le président l'ait dit haut et fort, du haut de la tribune des Nations Unies, je pense que le message est passé. Il a parfaitement raconté les attentes du peuple congolais. Moi, personnellement, je suis fière. Il va l'entendre parler du haut de la tribune des Nations Unies. Il m'a rappelé certaines interventions qui l'ont précédée, telles que l'intervention du maréchal Mobut, du haut de la même tribune, telles que l'intervention de Thomas Sankara en tant que patriote. Je suis très fière de mon président de la République. Il a parlé de ce qui préoccupe tous les peuples congolais aujourd'hui, c'est la paix à l'est du pays. Il a parlé de la situation sécuritaire du pays. Il a parlé de la parité. Nous avons entendu, nous tous, suivre le propos du secrétaire général des Nations Unies qui n'était pas de même avis que nous parce que tout le monde connaît que c'est le Rwanda qui attaque la FDC aujourd'hui et que le chef, lui, s'est l'a déclaré. Il a vraiment rencontré les préoccupations et il a très bien parlé et il a fait notre fierté. Nous sommes très contents parce qu'il n'a pas ménagé ces mots et ça a été bien. Nous avons besoin d'un tel président, un homme couragé et un homme qui peut aider la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait un discours responsable, un discours patriotique, un discours nationaliste. Il a réellement identifié devant le monde, devant le cadre responsable du monde que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Et il a pris même cette communauté internationale à témoin pour dire que le Rwanda doit être identifié comme agresseur et c'est lui qui entretient le M23. Et la communauté internationale doit prendre acte de cet aspect-là afin que ça cesse. D'abord, je tiens à féliciter, c'est sûrement du fond de mon cœur, le président de la République pour son courage, pour son amour envers la nation qu'on reste. N'oubliez pas que, depuis que notre pays est agressé par le groupe terroriste, le chef de l'État le ménage a été le fort pour chercher la paix à travers la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le président a été très clair et c'est maintenant aux Nations Unies, parce que nous sommes membres de cette coopération internationale, de prendre toutes les dispositions qui vont remettre fin à cette guerre qui sème la désolation et le plaire. Donc, nous m'emballons aussi à tous les pays voisins de faire la paix avec nous, de vivre en harmonie avec nous. Voilà, les professeurs de l'université plaident pour que la représentation nationale examine la question du social des professeurs lors de l'examen du budget 2023. Ils ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Robert Daichi, c'est pour le reportage. Il faut délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa sur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata de Tukumesu, lui aussi, professeur des droits constitutionnels. Sur la table, la transmission d'une série de délégations sur les sociales des professeurs d'université. La dernière mise en place des professeurs d'université était également évoquée avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukumesu. Le rapporteur, audico et porte-parole de la Poukine, circonscrit le cadre des échanges. Ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations, et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. Abordant la question du budget 2023, les professeurs plaident auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour, au moment de l'examen de ce budget, que les élus du peuple tiennent compte du social des professeurs. Nous sommes, pendant la période cruciale, le débat autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après le débat de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment, afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République. André Mbata Betoukoumessou, très attentif, a promis tout son soutien pour que des réajustements soient faits lors de l'examen de ce projet de budget 2023. Et puis, le premier ministre est arrivé à Bounia, dans la province de Litori. L'objectif, poursuivi par Jean-Michel Saint-Maloukondi, est d'évaluer l'état de siège. Et quelques heures avant, après plus tôt, le chef du gouvernement a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. C'est un reportage de Patti Tondwangou. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Saint-Maloukondi-Kiengé, vient d'éprouler de nouveau le sol de Bounia, dans le cadre de l'évaluation sécuritaire, dans les provinces de Litori et du Nord-Kivou, sous l'état de siège. Il a été accueilli à sa descente de l'avion, par le gouverneur militaire Johnny Luboyakashama, avant un bain de foule à l'aéroport de Bounia, empreinte de joie et de satisfaction morale d'une population en quête de paix. En la présence du premier ministre, l'espoir des lendemains meilleurs, Jean-Michel Saint-Maloukondi-Kiengé, est à la tête d'une forte délégation d'accompagnement, composée des parlementaires, des membres du gouvernement et des services connexes. L'objectif est d'encourager non seulement les éléments des fards d'essai, mais aussi ceux de la police qui luttent toujours pour assurer la restauration de la paix, cher au chef de l'État Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. C'est une façon de réconforter moralement ses compatriotes qui se sacrifient pour cette cause noble qu'est la paix et la sécurité. Selon les chefs du gouvernement, les échanges avec les forces vives pourront orienter davantage la voie à suivre pour une paix durable grâce de tout développement. Une décision avait été prise par son Excellence M. le Président de la République d'avoir dans les deux provinces du Nord, Kivu et de l'Uturi, l'État de Siege, en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par d'Uturi et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bounia. Nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous sois à leur côté pour un réarmement. les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le Président de la République. Cette visite permettra au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé d'effectuer quelques descentes sur le terrain pour s'imprégner des travaux, des quelques chantiers en cours dont l'élargissement de l'aéroport de Bounia. Mais le plus important reste l'aspect sécuritaire. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du Comité provincial de sécurité. Rencontre élargi aux membres de cette délégation. Et avant de s'envoler vers la ville de Bounia, Jean-Michel Samalou Kondé a reçu la délégation du groupe Texas actionnaire d'Utex Africa avec à sa tête Jean-Philippe Watershut. Ce dernier est venu lui soumettre les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée à une tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Colonel Mounjiba et le fleuve Congo-Tel, terrain qu'occupe Utex Africa depuis 1926. C'est Patiton Douango. Tentative d'expoliation du terrain qu'occupe Texas Africa depuis 1926, la délégation du groupe Texas, actionnaire de Texas Africa, sollicite l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge. Conduite par le CAO Jean-Philippe Watershut, cette délégation a soumis au chef du gouvernement les difficultés qui traversent son entreprise et la menace de l'autissement illégal de son terrain situé entre l'avenue Colonel Mounjiba et les fleuves Congo. Explication d'Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo-Fec. Nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à un problème grave qu'on n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Entre l'avenue Colonel Mounjiba et le fleuve, il n'y a qu'Utex Africa depuis 1926. Mais il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme qui sont venus casser le mur de clôture du Texas Africa avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière McIdenay pour de force commencer un lotissement. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités qu'on pensait être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. On a reçu un très bon accueil. D'ailleurs, je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre sa disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs locaux et étrangers et de telles situations. Celle-là, Albert Yuma, ne favorise pas le climat des affaires en République démocratique du Congo. En marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique a organisé un déjeuner de travail, une rencontre de haut niveau qui va permettre à toutes les Premières Dames d'Afrique de réfléchir sur les orientations opérationnelles à prendre pour les deux prochaines années du nouveau comité, dirigé par Monica Nguyen-Goss et Denise Nyakirotsi Sekedi, vice-présidente de l'organisation. Patrick-Michel Moukoui, Naïcha Kiyala. Chaque année, la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies offre en parallèle l'occasion à l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement de se réunir pour analyser en profondeur les questions essentielles qui touchent à son fonctionnement et à ses missions. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner de travail que se tiennent les discussions. En toile de fond, l'évaluation du plan stratégique pour les deux prochaines années de l'organisation que dirigent Mme Monica Nguyen-Goss et Mme Denise Nyakirotsi Sekedi, respectivement présidente et vice-présidente de l'OBDAD. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active de tous les membres. Il n'y a donc pas de bonnes ni de mauvaises idées, tout est recevable et pris en compte par le comité. La rencontre de ce jour a permis à chaque première dame sur base des expériences de leurs pays respectifs d'enrichir le document stratégique qui est en quelque sorte la boussole des actions de l'organisation. Le vœu de tous, c'est l'amélioration de ce document indispensable pour la bonne marche de l'OBDAD. La mobilisation des ressources, le renforcement des relations entre les parties prénantes, internes ou externes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé maternelle et infantile ou encore le changement climatique sont entre autres des priorités qui cristallisent les intérêts. Pour les autres secteurs, le consensus est encore à obtenir. Chacune de nos réactions au plan de travail pour les deux prochaines années proposées par la présidente auront pour but de rendre notre organisation beaucoup plus efficiente, renforçant davantage l'image et le positionnement stratégique de notre organisation compte tenu des attentes de nos populations respectives. L'épineuse problématique du financement de nos activités mérite encore des réflexions et un engagement renouvelé de chacune de nous pour le plus grand bonheur de nos communautés respectives. Et ce, dans le but de réaliser notre vision, celle d'avoir une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Dans mon rôle de championne des Nations Unies en charge de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, des échanges informels ont été débutés, notamment avec le bureau de Mme Pramila Palten, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention des violences sexuelles en zone de conflit. Et avec la présidente et l'ensemble du comité directeur, nous reviendrons avec une proposition vers vous. Pour la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nekiru Kiseki, qui dit qu'il y a que les débats, les inputs sur cette feuille de route élaborée par les secrétariats et l'ensemble des conseillers techniques sont très attendus afin de répartir sur une base harmonisée. Je l'ai dit au sommaire, signature entre les ministres de la Défense de la RDC et son collègue de l'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards dans la traque des groupes terroristes EDF. MTN et les forces négatives dans la province de Litoria du Nord-Kivu. C'est lors de la deuxième réunion ministérielle d'évaluation tenue à l'école des hautes études militaires. La deuxième réunion ministérielle d'évaluation des opérations des mutualisations des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDEC et des forces de défense du peuple ougandais, UDPF, contre les groupes terroristes ADF, MTN et les forces négatives en Nitori et au Nord-Kivu, s'est tenue à Kunchasa OCHESD. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabandakurenga, qui a présidé cette réunion en présence du ministre de la Défense et des affaires des vétérans de la République d'Ouganda, du chef d'état-major général des FARDEC, le général Célestin Balamoussensé, des vice-ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de la RDC. Plusieurs allocutions se sont succédées. Le patron de l'outil des défenses congolaises a salué les efforts consentis par les deux chefs d'état, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo de la RDC et Yueri Kaboutamousséveni de l'Ouganda, pour la promotion de la paix et du développement entre les deux pays, en particulier et dans la région des Grands Lacs en général. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF contre les groupes armés terroristes et les autres groupes armés. La finalisation des procédures opérationnelles standards pour le traitement des personnes suspectées d'appartenir aux groupes terroristes, forces négatives et les autres groupes armés de la RDC par les FRDC et les UPDF. Cette réunion a été sanctionnée, tard dans la soirée, par la signature entre les deux ministres de la Défense de la RDC et de l'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards préparés par les experts de deux parties sous la facilitation de la fondation américaine Bridgeway avant la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux. Les commerçants, les entrepreneurs et investisseurs congolais ont la nécessité de s'informer sur la réglementation en matière des sports imports. Pour ce faire, le ministre d'État du Commerce extérieur a réceptionné des outils qui vont leur permettre d'améliorer la qualité de leur travail. Chimène Dondo et Francine Atoumissi. Commerçants, investisseurs, entrepreneurs peuvent maintenant accéder aux informations sur la réglementation en matière d'import, export et transit en RDC. Les informatiques matérielles du bureau que nous avons livrées au ministère, c'est l'équipe qui va permettre à l'équipe du portail d'information commerciale qui a été mis en place par son Excellence, M. le ministre du Commerce extérieur, à travailler dans de bonnes conditions. Il s'agit d'11 ordinateurs HP, portables, et aussi d'une imprimante multifonction. Il y a aussi des deux armoires de bureau, une table de bureau, et il y a d'autres mobiliers que nous allons livrer incessamment, qui vont aussi être logés dans un bureau, un local, qui a été loué pour l'équipe qui travaille sur ce portail. Comme il s'agit d'un travail d'arrache-pied, qui va leur demander la concentration, envie de travailler sur toutes ces questions, donc il était important de leur doter d'un local qui leur permet de travailler. Ces projets de portail d'information commerciale visent à saignir le climat des affaires et de favoriser les investissements en République démocratique du Congo. Lancement officiel par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, des travaux d'élaboration des guides sectoriels des activités dans la sous-traitance. Ces travaux ont été présidés par le directeur de cabinet à l'entrepreneuriat, Justin Magala. Un reportage m'a réindiqué. Des efforts consentis par le gouvernement de la République dans la promotion de l'entrepreneuriat ne sont plus à démontrer, particulièrement dans le secteur privé, et ce, grâce à la loi numéro 17, bar 001 du 8 février 2017, relative à la sous-traitance. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette cérémonie de lancement de travaux de la sous-traitance par l'ARESP, en collaboration avec la FEC, avec pour objectif primordial de faciliter l'application de la dite loi, qui souffre de plusieurs irrégularités. Selon l'entendement de la FEC, ces guides devront rencontrer la problématique d'interprétation de la loi et de ses mesures d'application, en vue de se prononcer in concreto sur l'applicabilité de la réglementation congolaise aux opérations ou activités usuelles de professionnels. Le PDG de l'ARESP, Ahmed Khalesh Kand, a de son côté exhorté les experts des dits travaux de veiller à ce que le principe par la loi et ses mesures d'application puissent constituer un fil conducteur dans l'élaboration de ces guides sectoriels. Ces travaux d'élaboration des guides sectoriels, des activités de sous-traitance dans le secteur privé, constituent une étape intermédiaire dans le processus déjà planifié de révision de certaines dispositions de la loi numéro 17, base 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je forme le vœu qu'à l'issue des travaux qui vont débuter aujourd'hui et qui vont se poursuivre jusqu'au 28 septembre 2022, le rapport final de vos échanges puisse prendre en compte tous les aspects des opérations spécifiques à chaque secteur et d'en évaluer objectivement la portée par rapport aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sous-traitance. Les directeurs de cabinet au ministère de l'entrepreneuriat, Justin Magala, représentant du ministre de l'Etat, Estache Mohand Mbembe, a dans la même optique appelé le participant à cet exercice à plus d'assiduité pour la croissance du secteur clé de l'écosystème entrepreneurial congolais. Plus de 150 participants venus de 14 provinces du pays et de la diaspora ont pris part au symposium et séminaires de formation et de renforcement des capacités des cadres de la coordination nationale nationale pour l'accompagnement de l'action du chef de l'Etat. Ces assises se sont clôturées sous le thème la CAMPAP, outil d'accompagnement de la vision du président de la République et de son gouvernement comme outil de relais communautaires de la communication, de vulgarisation et sensibilisation des actes de développement. Reportage. Le lampion du symposium et séminaires de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints les 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème. La CAMPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaires, de communication, de vulgarisation et des sensibilisations des actes de développement. Objectifs, atteintes et obligations. Dans son discours de circonstance devant une assistance acquise à la cause du président Félix Tisekedi, le coordonnateur national de la CAMPAP, le camarade Serge Kayimbe, a rappelé les objectifs poursuivis dans ses séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités. Pourquoi avons-nous organisé ce séminaire ? Parce qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image, le nom et les actions, surtout la vision du président de la République, il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêchée pour des raisons d'État, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistant. Les 150 cadres de la compte pape délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour boucler la boucle, trois diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibuachia, Mandacheboa et Kassongo Mouema, Yamba Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur les thématiques de grande importance stratégique. Comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements, de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces quatre jours. Ainsi, c'est clôturer les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la compte pape. Le directeur national du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle séjourne dans les provinces de Lualaba et du Okatanga. Jean-Paul Kapongo tape du poing sur la table. Il vient de suspendre deux directeurs provinciaux pour mes gestions dans l'exercice de leurs fonctions. Edithala, Patrick Kachala. C'est un mission d'itinérance dans les provinces du Lualaba et du Okatanga que le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Saemapé du ministère de Mines, Jean-Paul Kapongo Kadiobo a découvert l'anarchie et l'opacité installées par certains directeurs provinciaux dans l'exercice de leurs missions. Après une analyse conséquente des éléments de réponse aux différentes demandes d'explications leur adressées, le Saemapé, direction provinciale de Lualaba et du Maniema, voit leurs directeurs provinciaux qui peuvent être suspendus. Il s'agit de Georges Njembo Kitungua pour le Lualaba et Parti Kitembo pour le Maniema. Cette mission m'a permis de prendre connaissance de voir ce qui se passe sur la gestion de ces deux provinces. J'ai constaté une gestion calamitaire qui n'est pas à la hauteur de nos missions. C'est ce qui m'a permis de prendre certaines décisions et parmi les décisions j'ai suspendu le directeur provincial de Lualaba. Je lui dis de Maniema la même chose. Il y a beaucoup de choses. Ce dysfonctionnement ne me permet pas de rester calme tranquille parce que j'ai une mission que le président m'a confiée c'est de changer et on doit changer et le changement est là. C'est si vous avertissement pour les directeurs provinciaux d'autres provinces où fonctionne ce service du ministère des mines. La bonne gouvernance, la traçabilité de la redévance, l'accompagnement des artisanaux passe parfois par cette rigueur afin de sortir de la bergérie toutes les baby-galeuses. Les artistes musiciens sont appelés eux aussi à mettre la main dans la patte quant au processus électoral de 2023. Ce mercredi, ils ont été reçus par le président de la CENI. Denis Kadima leur a invité à participer dans le processus tout en sensibilisant la population sur l'inscription et l'identification des électeurs. Il leur a rassuré de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Tétis Samba pour le reportage. Les artistes musiciens congolais, profanes, chrétiens, peintres, comédiens et bien d'autres se sont réunis autour du président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qu'ont touré les membres de son bureau ce mercredi dans la grande salle Abbé Apollinaire Malumalu au siège de la centrale électorale pour un cadre de concertation visant à impliquer et à renforcer la sensibilisation des actions de la CENI. Plus de 200 artistes et toutes tendances confondues représentant la crème musicale et culturelle congolaise ont participé à ces échanges riches en enseignement échanges axés notamment sur la collaboration entre les deux parties pour la sensibilisation de la population sur l'inscription et l'identification des électeurs. Nous encourageons la CENI pour ce genre de rencontres ça nous permet de vivre en symbiose nous pouvons nous compléter lorsqu'il y a des idées à donner et cela prouve que la CENI a la conviction que tout ira pour le mieux marqué les difficultés qu'on peut rencontrer. Il fallait que nous autres artistes et la CENI puissions donner une sorte de sensibilisation au peuple qui est très important ça nous concerne tous c'est crucial. A l'ouverture de César 6 le rapporteur adjoint de la centrale électorale a précisé que la nouvelle équipe dirigeante de la CENI fonctionne dans une sorte d'ouverture et de transparence. Prenant la parole le représentant pays de la fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES a rappelé à l'assistance l'objectif général de cette rencontre qui est donc d'impliquer les artistes congolais et les opérateurs culturels dans le processus électoral. Il s'est de noter que cette activité intervient après celle que la commission électorale nationale indépendante a organisée avec les partis politiques bien leaders de la société civile et les scientifiques le samedi 16 juillet dernier au palais du peuple. Et au parti présidentiel la date du 20 septembre reste une date historique les membres et cadres de l'UDPS commémorent leurs martyrs de la démocratie qui ont perdu la vie durant leur lutte politique les combattants se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya qui leur a prêché le pardon et la discipline aux militants au sein de leur parti Alain Ambika et pour le reportage Dans la nuit de 19 au 20 septembre 2016 les combattants de l'UDPS ont été brûlés vifs dans la permanence de leur parti délimité Cet an après les partis détiennent ce qu'ils se souviennent de ces combattants tués par les ennemis de la démocratie Les chapelles ardentes ont été érigées pour honorer leur mémoire Les cadres et combattants se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour rendre un hommage mérité à ses compatriotes victimes de l'intolérance politique A l'occasion les numéros 1 de l'UDPS a salué la lutte de ses combattants et tous les martyrs de l'UDPS Selon le secrétaire général Augustin Kabouya son parti compte dans ses rangs des nombreuses victimes de la barbarie des régimes passés Les transsétants de lutte de l'UDPS ont été marqués par des assassinats des enlèvements et des disparitions qui n'avaient que seul tort la réclamation de la démocratie a fait savoir Augustin Kabouya A cet effet les gestionnaires au quotidien de l'UDPS a appréché les pardons et la discipline aux militants de son parti Une expérience douloureuse nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse rouler aux pieds détruire ces thèmes laissés par les terres qui séquées Une expérience douloureuse qu'on ne souhaitera pas vivre dans la vie politique de notre pays La mission catholique de Mangembo dans la province du Congo central vient de totaliser 100 ans d'existence à la faveur de ce centenaire les élèves des écoles conventionnées catholiques de la mission de Mangembo à Louosie viennent de bénéficier des bourses d'études pour cette année scolaire Cet octroi de bourse est rendu possible grâce à la bienveillance de la sénatrice Nefertiti Nguodianza Un reportage de Guy Matundo Les élèves de la province du Congo central ont bénéficié des bourses d'études pour cette nouvelle année scolaire C'est la sénatrice Nefertiti Nguodianza qui est venue au chevet de ses écoliers surtout ceux du territoire de Louosie Par ce geste l'élu des élus du Congo central entend appuyer l'ambitieuse politique de la gratuité de l'enseignement reconnue par la constitution et prônée par le président de la république Fidèle à sa tradition Nefertiti Nguodianza n'a pas dérogé à ses habitudes consistant à assister les élèves de la province en début de chaque année scolaire Aujourd'hui avec la décision du chef de l'état de pouvoir rendre l'enseignement de base gratuit nous nous sommes dit qu'avec ce petit apport que nous avons de faire chaque année notre campagne de discussion de qu'il scolaire ça pourra soulager les parents Le personnel enseignant se dit réconforté par ce geste Nous voulons que les enfants étudient dans des conditions acceptables et la distribution du kit scolaire répond à ses besoins parce que les parents il y en a qui sont nantis il y en a qui n'ont pas de moyens Outre les bourses d'études les écoliers étaient également servis en fourniture scolaire La sénatrice a saisi l'opportunité du centenaire de la mission catholique de Mangembo pour la doter de biens meubles et autres équipements Elle a dit à l'évêque de Matadi toute sa disponibilité pour venir en aide aux oeuvres de l'église Cette opération de la sénatrice Nefertiti Nguudianza s'inscrit dans la logique de la continuité Elle se poursuivra au Cataracte au Bas-Fleuve et à la Loukaya Enfin, les infrastructures de l'université de Kinshasa pourront aider à l'organisation des 9e jeu de la francophonie Le ministre des IT et père Alexis Guizarro s'est rendu sur place pour une visite d'inspection Edithala pour le reportage Le terrain Omnisport de l'université de Kinshasa pourra servir de cadre d'accueil de certaines compétitions sportives des 9e jeu de la francophonie Le ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guizarro a effectué une descente sur la colline inspirée pour en évaluer la faisabilité Les OMDIS 20 et 30 ont également reçu la visite de ce membre du gouvernement toujours dans cette perspective accompagné des secrétaires généraux académiques et administratifs de l'université de Kinshasa le ministre a clos sa visite par l'inspection de l'état de route qui sillonne l'université Ma visite d'inspection du site universitaire de Kinshasa en partie qui concerne la réhabilitation des HOMD s'inscrit dans le cadre des différentes options que le gouvernement de la République veut absolument explorer dans la perspective de la tenue des jeux de la francophonie une visite qui rassure les autorités académiques de l'UNIKIN le recteur Jean-Marie Kayembe en tête les jours à venir connaîtront d'intenses travaux sur ces sites de l'université de Kinshasa Cette inspection du site de l'UNIKIN rentre dans le cadre d'une sérieuse option d'abriter une partie des jeux de la francophonie Bouclons ce journal par ce communiqué Il est porté à la connaissance de tous les secrétaires généraux promus émis à la retraite et admis à l'honorariat par ordonnance numéro 22 bar 160 du 16 septembre 2022 de se présenter demain jeudi 22 septembre 2022 à 10h au secrétariat général au sport 6 stades des martyrs pour une communication importante le communiqué est signé le président de l'association des secrétaires généraux Barthélémy Okito Mesdames et Messieurs fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain avec le même plaisir